C'était une démarche initialement très innovante, puisque nous avions souhaité travailler avec les collectivités locales, les élus, les associations, les représentants économiques sur les besoins d'un territoire et voir de quelle manière nous pouvions aider à répondre à ces besoins. C'était une démarche ambitieuse qui a entraîné l'adhésion dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça permet de rassembler un certain volume d'acteurs, de territoires, de faire remonter les besoins, les problématiques et puis co-construire ce futur médocain. On est écouté, notre parole est entendue, est notée, on revient, on peut échanger. L'idée, c'est que chacun se mette un peu autour de la table dans une démarche d'animation un peu novatrice, un peu moderne, un peu atypique. Et qu'en fait, on essaie de construire ensemble et de trouver des solutions ensemble. On est venu présenter une intuition de projet autour du covoiturage intergénérationnel. L'idée étant de pouvoir expliquer nos problématiques de développement, nos problématiques d'encadrement, de ressources humaines, d'insertion, et essayer de trouver des solutions pour nous permettre un bon développement. Nous avons mis en place un certain nombre d'activités autour d'une thématique, c'est faciliter la vie des habitants pour une cuisine de tous les jours, facile, rapide et pas chère. Le but ultime, c'est de rendre attractif et accessible, et de lever les freins psychologiques sur l'utilisation des outils numériques. L'usine végétale, c'est l'idée de créer un tiers-lieu vraiment en milieu rural, qui va nous permettre d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs. Le Fab Lab peut essayer de contribuer à diminuer la fracture numérique pour des publics éloignés du numérique, via des petites activités qui sont relativement ludiques et simples. C'est donc une démarche, me semble-t-il, qui est vertueuse et qui répond aux attentes des différents acteurs locaux.